mesdames et messieurs bonsoir merci de nous rejoindre et de participer à ce webinaire qui est d'ailleurs le dernier de l'année 2020 mais nous retrouverons bien évidemment en 2021 pour de nombreux webinaires ce soir nous avons le plaisir d'accueillir son excellence l'ambassadeur d'allemagne ans diteur lucas qui vient nous faire un point sur les enjeux de la présidence allemande nous accueillons également et nous remercions nos trois intervenants bien entendu sabine tillet qui est député d'indre et loire présidente de la commission des affaires européennes à l'assemblée nationale et puis pascal boniface directeur de l'iris donc le sujet ce soir c'est l'union européenne dans le monde d'après la pandémie de kovi 19 vous n'êtes pas sans avoir manqué le fait qu'il s'est passé beaucoup de choses et je pense que lorsque les allemands et l'allemagne préparer sa présidence au premier son semestre de présidence avant le 1er juillet 2020 ils étaient loin d'imaginer la situation dans laquelle allait se dérouler cette présidence et tout ce qui pourrait se passer et d'ailleurs au moment où l'allemagne prend cette présidence on est dans un contexte où on ne sait pas très bien comment va s'en sortir l'union européenne puisque les européens se sont montrés au début de la pandémie en tout cas extrêmement divisés voire très critiques les uns des autres avec une sorte de classement des pays comme d'habitude ou comme on a l'habitude de l'observer en Europe les bons élèves d'un côté et ceux qui aient été très peu affectés par la pandémie et donc curé des conséquences économiques sociales politiques moindre que d'autres pays et puis ceux qui au contraire n'avait ne parvenait pas à contrôler cette épidémie et se retrouver très souvent stigmatiser la présidence et là aussi peut-être de manière assez inattendue s'est déroulé dans un climat qui a semblé complètement différent ou à l'inverse malgré des différends malgré des débats qui persistaient on a vraiment eu l'impression que les européens cherchaient alors face à cette pandémie mais on peut dire aussi face au brexit qui qui se qui se négociait à ce moment là chercher vraiment à trouver la voie d'un accord la voie d'une cohésion et en fin de en fin d'année et en fin de ce semestre de présidence allemande on peut presque être optimiste pour l'avenir de l'union européenne parce qu'il s'est passé beaucoup de choses des bonnes et des moins bonnes mais des choses qui qui sont assez encourageante sur l'avenir de l'union européenne donc on va en discuter ce soir c'est le cc c'est le propos de notre de notre débat et de notre échange et pour démarrer cette discussion je vais peut-être interroger tout de suite monsieur l'ambassadeur et vous demander quel est le bilan que l'on peut tirer ou que vous tirez de cette présidence allemande dans cette année très particulière qu'a été l'année 2020 dans un contexte certes très complexe et dégradé pour l'union européenne et pour l'ensemble de la planète d'ailleurs et peut-être en revenant sur ce que vous considérez être les faits marquants de cette présidence je pense bien évidemment à l'accord européen du mois de juillet à ce plan de relance qui a été accepté la semaine la semaine passée ou en tout cas précisé la semaine passée et puis à des initiatives qui ont été prises et qui avaient déjà été annoncées avant le semestre de présidence par par l'allemagne dans le cadre de cette présidence monsieur l'ambassadeur la parole est à vous oui merci merci beaucoup madame madilly donc je partage de votre avis que donc le début de cette présidence était marqué par une situation extrêmement difficile donc la chancelière l'a qualifié de plus grande crise depuis la seconde guerre mondiale donc donc c'est cette pandémie avait bouleversé donc des années de préparation à berlin de l'autre côté donc aussi la deuxième vague du covi 19 donc a créé une situation très difficile parce que la plupart des réunions des négociations à bruxelles se sont déroulées donc dans son format virtuel ça a aussi compliqué notre 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 présidence en même temps les attentes étaient immenses n'est pas en ce qui concerne cette cette présidence allemande donc il était peut-être un peu tôt de tirer en bilan définitif de notre présidence parce que par exemple les négociations sur le brexit sont encore en cours mais donc si on veut tirer un bilan provisoire de cette présidence je peux dire donc tout compte fait dans cet en bilan assez positif étant donné les défis énorme auquel nous avons fait face il y avait aussi des exceptions bien entendu mais toutefois je pense qu'on est arrivé donc à combiner donc la gestion immédiate de la crise d'un côté et donc des décisions stratégiques concernant l'avenir de l'europe de l'autre côté peut-être quelques remarques sur les sur les des dossiers les plus importants pour commencer avec avec le coup vite là vous l'avez mentionné madame mattely donc pendant la première voie qu'il ya des il y avait des réflexes nationaux qui qui ont prévalu donc mais ça a changé maintenant donc on est vraiment arrivé à à ce mieux coordiner par exemple de que la commission a vraiment joué un rôle très important quand il s'agissait une cause qu'il s'agit donc d'acheter des vaccins on a on a pas fermé les frontières comme pendant la première vague et troisièmement je pense qu'on a conçu ces réunions en visioconférence des réunions des chefs d'état des gouvernements ont vraiment facilité donc de notre coordination en ce qui concerne la gestion de la crise donc il ya encore des problèmes mais tout comme fait je pense qu'on a vraiment donc pendant les six mois améliorer notre coordination quand il s'agit de gérer la crise deuxième grand dossier donc c'était donc ce paquet cadre financier futur annuel et plan plan de relance qui sont le fruit d'une initiative franco allemande ça c'est un succès à mon avis historique donc on a trouvé une réponse exceptionnelle à une crise exceptionnelle de l'europe c'est à dire en ce qui concerne le plan de relance 750 milliard d'euros donc c'est un montant inédit sans précédent je pense que ça c'est un vraiment homme en part on n'a pas extrêmement important après bien entendu de longues négociations on était parvenu en accord avec le parlement européen au mois de novembre donc ce n'était pas facile mais donc finalement donc on s'est mis d'accord sur un cadre financier plurian avec un montant de plus que 1 billion d'euros et le plan de relance il y avait un problème que nous devions surmonter c'était le problème du la question du mécanisme de conditionnalité liée au respect de l'état de droit donc c'est des négociations extrêmement difficiles particulièrement avec la hongrie et la pologne qui s'y sont opposés pendant de longues semaines mais finalement donc on est arrivé à un accord lors du conseil européen de la semaine dernière donc on s'est mis d'accord sur une déclaration interprétative mais ce qui importe pour nous vraiment qu'on est resté intransigeant sur le principe c'est à dire le texte sur le mécanisme lié à l'état de droit n'a pas été remanié donc ainsi pour la première fois et c'est aussi très important des moyens budgétaires européens sont conditionnés au respect de l'état de droit et je pense que c'est aussi très important pour la confiance dans l'europe autre sujet très important le climat et le combat contre le réchauffement climatique donc nous sommes heureux que le conseil européen aussi de la semaine dernière s'est mis d'accord sur un nouvel objectif climatique très ambitieux c'est à dire d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de certes vont baisser d'au moins 55% en europe c'est à dire cinq ans après la cop 21 nous réaffirmons ainsi le rôle pionnier de l'europe dans la lutte contre le changement climatique donc la chancelière a donc à commenter donc cet accord avec un peu d'humeur donc elle a dit donc cela va la peine de passer une nuit blanche des négociations autre sujet très important la sécurité et la transition numérique donc il y avait une discussion en départ donc sur les questions sécuritaires après les attentats terroristes à en france et en autriche et les ministres donc de l'intérieur ont discuté donc ces questions un résultat très important c'est l'accord qui a été trouvé entre le parlement européen et les 27 états membres sur le retrait des contenus terroristes en ligne dans un délai d'une heure et donc ça ça constitue à notre avis un élément très important et nouveau dans la lutte contre contre le terrorisme on s'est penché aussi sur la question de la transition numérique c'était un point très important aussi pour la chancelière donc les chefs d'état de gouvernement ont invité la commission a présenté donc l'année prochaine une pousseau numérique donc près précisant des ambitions numériques de l'union européenne à l'horizon de 2030 mais aussi donc les propositions qui ont été présentées par les commissaires breton et veste à gare il ya quelques jours constituent un autre pas en avant vers une plus grande souveraineté européenne dans le domaine du numérique je voudrais dire un mot aussi sur la question épineuse de la réforme du régime d'asile européen comment c'était à une question très difficile très contre la c'est là nous nous ne sommes pas arrivés en accord parce que les positions sont encore très divergentes notamment sur la question de la solidarité partagée il ya là donc il ya des divergences par en particulier entre donc les états militariens d'un côté et les états de l'europe orientale de l'autre côté au moins donc on a on a présenté il ya quelques jours dans le conseil des ministres à l'intérieur un rapport de suivi donc qui sera qui servit comme base pour les négociations sur sous la présidence portugaise en ce qui concerne le réforme d'asile européen je dirais un mot aussi sur sur le brexit donc je vais dire donc ces négociations sont encore en cours ils sont dans la main de la commission du particulièrement du michel barnier qui a notre plein soutien en ce qui concerne cette question il ya convergent convergence entre les positions françaises et allemandes mais convergence comme vous l'avez dit madame atelier aussi parmi les 27 c'est à dire on veut un accord mais pas un accord à n'importe quel prix donc il faut nous faut vraiment et trouver une solution aux questions encore ouvertes en ce qui concerne la compétition équitable la pêche et et la gouvernance mais il faut maintenant attendre donc le résultat des négociations qui sont encore en cours en dernier mot donc sur le sur le cadre conceptuel je dirais stratégique donc tous les dossiers de notre présidence en pour fil rouge donc de renforcer vraiment la souveraineté européenne c'est pour nous une stratégie une perspective stratégique que nous partageons avec avec la france c'est à dire pour nous il s'agit de vraiment bâtir une europe plus forte capable d'agir sur un pied d'égalité avec ses partenaires internationaux y compris notamment aussi là les états unis c'est à dire nous nous voulons être des acteurs forts dans dans tous les domaines c'est à dire pas seulement sur le domaine de la défense mais aussi ce qui concerne le commerce et aussi le climat en ce qui concerne la politique intangère et la politique de sécurité on a aussi donc fait 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 des progrès premièrement en ce qui concerne les sanctions donc on a été unis et fermes en ce qui concerne l'adoption des sanctions contre le bélarusse la russie la turquie mais aussi donc adopter un nouveau régime de sanctions en matière de droits de l'homme et deuxièmement on a commencé le travail sur ce qu'on appelle la boussole stratégique donc c'est un document cadre qui doit jeter les bases d'une plus grande souveraineté européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense mais ce travail va aboutir très probablement sous la présidence française en conclusion je dirais sur tous les dossiers il y avait une étroite coopération franco allemande et nous avons le sentiment que cette présidence a montré une approche concertée et primordiale concerté franco allemande qui qui sert comme base aussi à la fin pour un accord parmi les 20 le 20 et le 27 c'est à dire le l'accord franco allemande est toujours indispensable mais pas suffisant c'est à dire il faut à la fin vraiment inclure donc les institutions européennes à bruxelles donc la commission le parlement européen mais aussi donc les les 27 mais tout qu'en fait il nous semble que cette présidence a démontré que l'europe peut arriver en consensus sur des questions difficiles dans une crise extraordinaire et ça a été pour nous tout comme fait une expérience encourageante merci beaucoup merci à vous monsieur l'ambassadeur je vais peut-être vous poser une petite question pour compléter vous avez souligné à la fin de votre exposé mais vous avez évoqué à plusieurs reprises dans le cadre de votre exposé l'importance du couple franco allemand et on a vraiment l'impression à l'issue de ces derniers mois le semestre de présidence et puis même les quelques les deux mois qui ont précédé ce semestre on a l'impression que ce couple franco allemand sort quelque peu renforcé par le départ des britanniques et un pouvoir de conviction qui s'en trouve qui s'en trouve plus important que par le passé et pourtant et pourtant avant le début des confinements en europe au mois de février les états européens n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur le cadre financier pluriannuel et on sentait madame angela merkel relativement prudente voire réticente à la mise en place d'un plan de relance européen alors même que on sait aujourd'hui qu'en 2008 c'est probablement l'erreur qu'on qu'ont commis les européens de ne pas accepter de se coordonner dans leur relance comment pouvez-vous expliquer ce changement de de perspective ce changement de cap de la part de l'allemagne dans ce domaine comme j'ai déjà dit donc la crise pandémique était et est une crise exceptionnelle à laquelle il faut donner une repense exceptionnelle et vous avez tout à fait raison que cette initiative qui a été prise par la chancelière le président Macron au mois de mai donc cette initiative était tout à fait exceptionnelle et bien évidemment ça ça constitue vraiment un développement n'est-ce pas de la propre pensée allemande sur la gestion de la crise c'est à dire la mutualisation partielle des dettes c'était pour nous c'était pas évident vous avez tout à fait raison mais il y avait une prise de conscience à balan enfin que vraiment cette crise est tellement grave qu'il nous faudrait vraiment aussi formuler une repense exceptionnelle et extraordinaire et donc ça explique à mon avis aussi donc ce tournant aussi dans la partielle au moins dans la pensée allemande en ce qui concerne cette question d'un plan de relance merci je me tourne à présent vers vous madame la députée thier comme l'a précisé comme l'a expliqué monsieur l'ambassadeur l'année était chargée de défis des défis inédits des défis très très importants qu'il s'agisse bien évidemment de du brexit et de la négociation qui s'était engagée au mois de février de la pandémie de la crise économique qui va découler de cette pandémie probablement de la crise sociale également les questions sécuritaires étaient également des sujets extrêmement différents et les débats ont été nombreux cette année mais in fine et comme je l'expliquais en introduction il nous reste l'impression que les européens ont quand même su mieux trouver que ces dernières années une voie vers l'union et la cohésion et on le voit et on voit que c'était très important pour redonner confiance malgré le contexte aux citoyens européens puisque les derniers eurobaromètres ou en tout cas les derniers sondages qui sont qui sont réalisés en europe depuis quelques semaines montrent qu'il y a un retour de la confiance des citoyens envers l'union européenne est-ce que vous faites la même analyse que celle que je viens de faire et quelles leçons peut-on en tirer pour l'avenir merci madame atelier tout d'abord merci de m'avoir invité monsieur l'ambassadeur ravi de vous retrouver monsieur boniface et aussi tous ceux qui nous écoutent je crois que c'est toujours une bonne occasion de parler de l'europe on peut pas assez parler de l'europe mais je crois que ce que cette crise nous montre surtout elle nous invite à réfléchir à nos priorités aussi à ce qu'on doit faire ensemble et qu'est-ce qui s'arrête pas à nos frontières et cette crise montre bien une pandémie s'arrête pas à nos frontières et nous ne pouvons pas rélever ces défis tout seul mais on doit trouver des voies qui nous permettent de faire ensemble et je crois qu'on peut vraiment féliciter la présidence allemande comme l'a dit le président de la république il ya eu des très bons résultats dans une situation quand même vraiment très très difficile aussi dans un contexte international aussi qu'on n'a pas tellement évoqué très bouleversé avec des troubles en biélorusse la déstabilisation du libon l'escalade militaire en méditerranée orientale ou la guerre en cocage entre l'armanie et azerbaïdjan et là aussi le ministre haïkoumas me semble-t-il a été extrêmement proactif pour que l'union européenne devienne un véritable acteur international moi ce qui me fait particulièrement plaisir c'est aussi monsieur l'ambassadeur l'a évoqué il a parlé de souveraineté européenne c'est quelque chose quand le président l'a évoqué la première fois lors de son discours de la serbonne qui je le voyais bien au niveau parlementaire avec mes homologues les autres présidents de commission des affaires européennes parce qu'on se réunit aussi entre nous entre parlementaires des parlements nationaux assez régulièrement c'était une notion qui posait beaucoup de questions qu'est ce que vous entendez par souveraineté européenne c'était c'était pas quelque chose qui allait de soi et aujourd'hui je constate quelque part ce vocabulaire trouve sa raison d'être aussi particulièrement cette année on se rend compte qu'on a besoin qu'on joue en fait qu'on fait partie d'un monde qui n'est plus ce qu'il était beaucoup mettre le multinational en cause il y a certains qui ne respectent plus les règles donc l'union européenne doit aussi devenir ou se rendre compte pas simplement de ses faiblesses parce que ça on le souligne assez mais aussi de ses forces et on a des forces et on doit oser aussi de dire qu'on est qu'on est une puissance ce mot puissance bien sûr pour certains est peut-être très compliqué mais on a des moyens aussi de nous imposer et aujourd'hui par rapport à la Chine dans ce contexte géopolitique il faut aussi qu'on s'appuie sur nos forces et pas uniquement souligner nos faiblesses bien sûr au début de la pandémie il était très difficile de trouver cette voie de coordination mais je crois qu'on a appris à travailler ensemble effectivement le couple franco allemand sans surévaluer son importance a quand même donné des impulsions j'ai presque envie d'utiliser les mots de Jean-Claude Juncker qui disait toujours la relation franco allemande suscite beaucoup de frustration parmi les autres états membres mais cette frustration se change en douleur quand la relation ne fonctionne pas je crois que c'est vraiment ça aussi qu'on peut retenir et c'est vrai que c'est pas simple d'un côté on a un état central la France d'un autre côté une fédération donc avec des compétences très différentes entre les linders et le bund un peu comme dans l'union européenne certaines notions européennes sont beaucoup plus facilement compréhensibles peut-être pour les allemands que pour les français donc dans ce contexte là on a su par contre trouver des voix et je crois qu'on peut de temps en temps j'ai envie de dire on peut aussi des fois être fier de ce qu'on a accompli et de ce qui a été accompli là le plan de relance de l'avoir pu lancer le cadre financier pluriannuel qui vient de vraiment se décider sous présidence allemande est un succès même si on peut critiquer bien sûr qu'il y a des programmes qui baissent bien sûr que voilà en revanche on doit être très très vigilants maintenant je dirais que nos plans de relance nationaux qu'on doit tous présenter à la commission européenne soit en adéquation pour que tout cet argent qu'on mette sur la table soit un peu dans le même sens on n'est pas au bout je veux dire de tout ce qui est à négocier et là encore j'étais assez contente j'ai assisté hier au Bundestag aux questions qui ont été posées à Angela Merkel elle a souligné aussi quelque chose d'important au niveau de la relation franco-allemande dans nos budgets nationaux il y a des volets des volets de financement qui sont réservés à un travail commun sur l'intelligence artificielle sur le cloud et sur la mise en place d'un cloud européen qu'on a vraiment besoin particulièrement aussi quand on pense à certains sujets de défense et aussi travailler ensemble sur l'hydrogène comme on a déjà commencé dans la batterie pour la batterie mais tout ça et ça on ne doit pas l'oublier ça doit toujours être cette relation qu'on met en place doit être plus large ça veut dire ça doit être au profit de la construction européenne ce qu'on essaye aussi de faire au niveau parlementaire parce que moi je ne suis pas membre d'un gouvernement je suis parlementaire je ne peux que parler à ce titre là donc en tant que parlementaire on a mis en place une assemblée parlementaire franco-allemand pour essayer de travailler plus étroitement ensemble pour apprendre à développer des méthodes à créer surtout une base de confiance parce que qu'est ce qu'on a besoin aussi pas simplement dans la relation franco-allemand mais aussi dans la relation entre européens c'est de la confiance pouvoir se fier à l'autre mais pour ça il faut se connaître pour ça il faut travailler ensemble j'ai envie de dire c'est peut-être un peu familier c'est comme pour partir avec des amis en vacances quand on revient et ça s'est bien passé c'est qu'on sait qu'on est amis et là aussi d'une certaine manière c'est à ça qu'il faut qu'on arrive à mener des projets ensemble et toujours c'est franco-allemand dans cette impulsion quelque chose qui a été très important aussi pour nous les Français où on s'est quand même bien retrouvé avec les collègues allemands c'était justement toutes les questions autour du mécanisme de conditionnalité concernant l'état de droit et là aussi je crois qu'on a fait quelque part même s'il y a beaucoup de choses encore à régler un pas en avant ça veut dire que là on ne parle pas de l'économie on parle de valeurs on parle de valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne et sur ces valeurs effectivement on doit être intransigeant une fois l'Union européenne s'est engagée comme une communauté véritablement politique sur cette question là et ça je trouve que c'est un saut qualitatif autant que ce saut qualitatif du mois de juillet ou de cet accord franco-allemand qui finalement a amené à ce plan de relance et à ces financements dont on va pouvoir disposer. Maintenant effectivement il reste beaucoup de questions autour de cette conditionnalité elle est liée au budget, au financement, des programmes, à l'utilisation que vont faire les États membres et c'est vrai qu'aussi ça pose encore beaucoup de questions quant à l'implication de la Cour de justice de l'Union européenne qui va certainement être saisie par la Pologne et la Hongrie ça pose des questions des lignes directrices que la Commission européenne doit mettre en place et qu'éventuellement la Cour doit être interprétée on n'est pas au bout de cette affaire mais en attendant, comme je disais, il me semble que c'est un grand pas en avant pareil aussi pour le Brexit, ce n'était pas gagné, on a réussi et Michel Barnier, je crois qu'on peut le féliciter là aussi à avoir vraiment montré l'unité encore jusqu'à maintenant ce n'est pas non plus évident puisqu'il y a toujours des intérêts sectoriels qui ressortent et là particulièrement un des gros sujets et que c'est un gros sujet quand même pour la France c'est tout ce qui tourne évidemment autour de la pêche même chez nous à la Commission des affaires européennes on a quatre députés du nord de la France, Bretagne ou de France qui sont directement impliqués dans ces questions et ce qui est le cas, je crois qu'il n'y a que huit États membres qui sont en réalité concernés par ces questions autour de la pêche mais finalement tout le monde tient bon et ne lâche pas même si c'est extrêmement compliqué je crois que là on a fait quelques pas en avant, semble-t-il tout n'est peut-être pas encore perdu mais bon, il faut être extrêmement prudent sur cette histoire de Brexit chaque heure compte mais de toute manière c'est une situation perdant, perdant mais ça peut même peut-être ressouder autour de cette idée de l'Union européenne qui moi personnellement m'est chère et je suis contente que je ne sois pas la seule effectivement il y a encore beaucoup de, même si on a fait beaucoup de progrès et même si la présidence allemande, comme je disais, a été un succès il reste quelques sujets, monsieur l'ambassadeur les a évoqués aussi il n'y a pas eu suffisamment de temps pour vraiment faire des avancées dans les négociations autour du pacte asile et immigration là c'est vrai que c'est une thématique qui est très sensible qui peut devenir explosif si on ne la manie pas avec toute la délicatesse qu'il faudrait j'ai cru comprendre au dernier conseil, j'ai donc du justice et affaires intérieures les états membres ont pu se mettre d'accord sur le volet extérieur c'est-à-dire le renforcement des frontières, les contrôles aux frontières mais tout ce que, comme le disait monsieur l'ambassadeur qui touche à la responsabilité, la solidarité, le partage dans l'accueil et le financement reste encore à régler et je crains que ça ne serait pas dans les délais suffisamment nécessaires il y a une autre chose aussi sur laquelle en tant que parlementaire j'aurais bien voulu qu'on avance, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe parce que c'est quelque chose, c'était à l'origine un peu une initiative française mais qui a été bien reprise aussi par la présidence allemande et qui aurait dû être lancée déjà normalement, même déjà sous présidence proacte ailleurs le 9 mai à Sibiu, la pandémie a fait que ça n'a pas pu se faire mais on a encore l'espoir peut-être avant la fin du mois de décembre que ça pourrait être lancé, mais il y a quelques discussions autour de l'incarnation je dirais autour de la gouvernance sur cette conférence mais qui doit quand même nous poser la question oui, quelles sont les priorités dont l'Union européenne doit s'occuper vers où doit-on aller, doit-on réviser les traités, oui ou non je pense que là il y a beaucoup aussi, beaucoup de questions est-ce qu'il faut une réforme des institutions là on n'a pas trop avancé sur cette question chose peut-être aussi que l'Allemagne a quand même c'est vrai que c'est une question délicate pour l'Allemagne aussi mais pour nous aussi, la Turquie la Turquie, quand on pense aussi à sécurité et défense membre de l'OTAN mais la Turquie devient un partenaire extrêmement compliqué pour nous tous comment on se situe par rapport à ça et peut-être qu'on n'a pas aussi pu avancer sur ce qui est politique commerciale et de concurrence mais je pense que c'est des thématiques qui vont rapidement revenir et on a convenu d'ailleurs, j'ai participé hier à une réunion de la Commission des Affaires Européennes du Bundestag avec mon homologue Gunther Trichbaum avec lequel on travaille étroitement ensemble parce que ça aussi c'est une nouveauté l'accord parlementaire qu'on a conclu concomitant avec le traité d'Aix-la-Chapelle nous donne aujourd'hui la possibilité à nous parlementaires français membres de la Commission des Affaires Européennes de participer aux réunions de la Commission des Affaires Européennes du Bundestag et c'est pareil pour nos collègues allemands pour apprendre un petit peu quels sont les prérogatives de nos commissions comment peut-on mieux travailler ensemble parce que peu de gens ont un regard sur le fait qu'il y a des commissions des affaires européennes dans nos différents États membres qui s'expriment aussi sur les sujets et qui en quelque sorte sont un peu le chêne en manquant dans cette construction européenne parce que nous les parlementaires nationaux on est parfois plus proches des décédeurs locaux ça veut dire de nos élus locaux mais également de nos électeurs et on doit apporter aussi je veux dire les informations voire aussi une contradiction et faire part aussi de nos travaux parce que nous nous réunissons aussi quatre fois par an deux fois en format président deux fois en format délégation dans le pays qui a la présidence du conseil malheureusement tout ça a pu avoir lieu que par visioconférence j'aurais bien aimé d'aller à Berlin j'aurais bien aimé d'aller à Lisbonne le 7 janvier mais la pandémie malheureusement nous empêche donc il y a aussi un grand volet parlementaire national dans cette construction européenne peut-être un dernier petit mot je ne sais pas si j'ai dépassé le temps je n'ai pas bien regardé mais sur les sujets de la défense qui sont quand même aussi un gros sujet effectivement la présidence allemande Annegret Kramp-Karambawa la soulignée aussi il faut qu'on élabore une boussole stratégique je crois que c'est très important qu'on arrive à identifier entre états membres de l'Union européenne est-ce qu'on perçoit les menaces qui sont aujourd'hui extrêmement hybrides et protéiformes est-ce qu'on les perçoit d'une même manière quelles pourraient être les orientations futures de l'Union dans ce domaine de la sécurité et défense je pense qu'effectivement on a besoin d'une doctrine claire et là on a quand même aussi pas mal de divergences peut-être pas simplement entre la France et l'Allemagne mais aussi avec les états de l'Est les questions de défense sont extrêmement compliquées notre perception de l'OTAN aussi et là il y a vraiment un besoin de travailler beaucoup plus ensemble mais ça bouge aussi au niveau européen parce qu'aujourd'hui on a quand même un fonds européen de la défense beaucoup disent ah c'est pas assez mais je trouve qu'on est parti de zéro aujourd'hui on a un budget de 7 ou presque 8 milliards d'euros avec là aussi une petite divergence peut-être avec l'Allemagne quant à décider est-ce que ce fonds va être aussi à disposition des tas tiers parce que particulièrement quand on pense au Royaume-Uni là aussi on a peut-être encore beaucoup de sujets à évoquer mais je vais m'arrêter là et je vous remercie Merci Madame Thillé effectivement comme vous l'avez rappelé six mois extrêmement chargée mais une route à parcourir et des dossiers à faire avancer encore extrêmement nombreux je me tourne vous avez commencé à évoquer la relation transatlantique donc je me tourne à présent vers Pascal Boniface certains Européens pensent aujourd'hui qu'avec le départ de Donald Trump nous allons retrouver une certaine normalité de la relation transatlantique d'autres ne sont pas complètement d'accord et d'autres défendent l'idée même de cette souveraineté européenne et de la nécessité de soutenir une prise en compte de la sécurité plus importante du côté de l'Union Européenne et du côté européen en parallèle de l'OTAN est-ce que l'élection de Joe Biden ouvre autant de perspectives que certains veulent le croire Pascal ? Oui merci Merci juste avant d'entamer ce propos sur le sujet que tu me proposes Sylvie je voudrais dire abondez dans le sens de M. Le Vassel et Mme la Présidente parce qu'effectivement je crois que c'est six mois quand on fera le bilan il y a quand même des progrès importants sur différents sujets qui sont des marqueurs de la défense à l'intelligence artificielle en passant bien sûr à la relance économique et aux questions de santé publique effectivement les défis étaient extrêmement importants et au bout du compte on parle un peu moins d'euro-pessimisme aujourd'hui qu'il y a quelques temps tu parlais de l'eurobaromètre Sylvie les Italiens sont quand même moins hostiles à l'Europe avec un plan d'air on voit quand même que le fait que l'Europe pouvait quand même être utile être un bouclier et je pense que notamment par rapport au plan de relance nos amis britanniques vont peut-être regretter de ne pas être restés dans l'Union Européenne pour bénéficier les plans de relance qui par ailleurs c'est le paradoxe n'a pas pu être adopté s'ils étaient restés donc enfin en tous les cas il y a quand même il y a quand même plus d'euros satisfaction depuis six mois qu'il y en avait auparavant et donc l'année 2020 a été importante alors est-ce que l'élection de Biden va recondir sa normalité ? Oui mais normalité dans la mesure où la normalité n'est pas l'idyle et que bien sûr on va arrêter les crises permanentes on n'aura plus un président américain qui désigne l'Union Européenne comme ennemi ou qui met en doute l'existence même de l'OTAN ou sa pertinence et la notion même d'alliance à la fois dans son concept et dans sa pratique puisque lorsque vous avez un président américain qui ne vous informe même pas et vous consulte encore moins lorsqu'il prend des décisions qui ont des répercussions extrêmement importantes sur les alliés effectivement on peut dire que l'alliance est en crise mais en même temps elle a prouvé sa solidité alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'elle aurait résisté à un deuxième mandat de Donald Trump mais on n'a pas se posé la question puisqu'il a été battu et que Joe Biden qui est un atlantiste traditionnel bon teint on ne passe pas autant d'années au Sénat à s'occuper des affaires internationales auxquelles il faut ajouter huit années comme vice-président sans avoir un tropisme atlantiste et c'est en plus sa génération donc effectivement il va y avoir un retour à disons plutôt à du connu à du traditionnel mais le traditionnel s'accompagne également de malentendus dans l'Atlantique puisqu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts mais au moins on va pouvoir en discuter de façon à peser nos points d'accord nos points de désaccord sans que cela ne tourne au psychodrame ni même aux insultes alors je pense que le 3 novembre c'était un soupir de soulagement dans la plupart des capitales européennes dans la plupart des capitales des pays d'OTAN mais pas tout à fait il y a quand même quelques pays qui vont regretter Trump ils sont minoritaires mais il faut en tenir compte je pense que M. Orban était plus confortable avec Donald Trump qu'il le sent avec Biden les polonais c'est paradoxal parce que les polonais sont ceux qui ont le plus l'expression d'une volonté d'un arrimage américain en Europe et en même temps ils avaient de très bonnes relations avec Donald Trump qui n'était pas vraiment qu'il ne revendait pas cela et donc peut-être qu'eux sont un peu déçus et puis la Turquie qui n'est pas membre de l'Union européenne mais qui est membre de l'OTAN je pense que quels que soient les heurts qu'ils avaient ils étaient plus confortés avec Trump qu'avec Biden et M. Biden a tout de suite donné quelques signaux que des choses la seule chose qui gêne Donald Trump dans la campagne de la Turquie c'était l'achat d'armes à la Russie pour le reste y compris l'offensive contre les Kurdes syriens il ne sent l'accommodaire je ne pense pas que M. Badek soit l'accommodaire alors on a parlé tout à l'heure on se dit de plus en plus qu'il faut arrêter de parler de l'autonomie stratégique qui est un conseil qui était mis en avant par les Français qu'il faut parler de souveraineté européenne et que le terme d'autonomie stratégique est un chiffon rouge y compris pour beaucoup de nos amis allemands pas pour tous mais pour certains dont la mise à l'effort donc c'est quand même pas rien alors moi je suis étonné par cela parce que honnêtement en termes de concept souveraineté européenne ou autonomie stratégique européenne je pense qu'on relève ça relève pour moi de la même chose mais voilà les perceptions subjectives deviennent des réalités objectives et je crois que puisque le terme d'autonomie stratégique est perçu à tort mais il est perçu comme cela comme étant quelque chose qui s'oppose à l'OTAN et bien il ne faut plus l'utiliser et plus parler de souveraineté européenne puisque ce n'est pas perçu par nos amis européens comme quelque chose d'ostile à l'OTAN et quand on voit le rapport des experts qui a été remis des 10 experts qui a été remis on voit bien quand même qu'il y a un attachement à l'OTAN tel qu'il est sans qu'il évolue trop avec le besoin d'un même d'un raffermissement et le moins que l'on puisse dire c'est que les termes effectivement de souveraineté européenne et d'autonomie ne sont pas très présents dans ce rapport et qu'il y a quelques défis pour nous puisqu'il faudra que l'on voit si on accepte tout ce qu'il y a dedans comme conséquence je reviens pour moi souveraineté ou autonomie c'est pareil ça s'oppose à dépendance à dépendance donc nous avons besoin d'une alliance avec les Etats-Unis c'est évident je ne crois pas à titre personnel qu'il y ait une menace militaire russe telle qu'il existait une menace militaire soviétique dans l'OTAN les dépenses militaires russes sont 60 milliards de dollars les dépenses des pays européens de l'OTAN sont de 260 milliards il y a un défi stratégique russe parce que les russes veulent la division de l'Europe qu'ils considèrent qu'on n'est plus de leur côté etc qu'ils veulent affaiblir l'Union Européenne c'est une évidence mais ce n'est pas une menace militaire au sens traditionnel du terme comme on l'a connu auparavant mais sans parler de la nécessité d'avoir un lien exagé par rapport à la menace militaire russe nous avons besoin de nous concerter c'est une annonce traditionnelle qui a fonctionné qui a fait ses preuves et donc il n'est pas du tout question de mettre en cause mais voilà depuis des années on se dit que les choses ont changé c'est vrai que dès que les français proposent d'aller vers un peu plus d'indépendance on les soupçonne d'aller vers une dérive napoléonienne du moins de vouloir remplacer une domination américaine par une domination française nous n'avons pas nous n'avons pas les moyens ni la volonté nous voulons simplement effectivement que nous puissions prendre nos décisions en toute indépendance au niveau européen et le faire sur un pied si ce n'est l'égalité avec les États-Unis parce que nous ne sommes pas sur un pied égal mais du moins de respect des partenariats du respect des alliances et le respect des alliances peut être aussi le respect des différences là je pense que il y a un certain nombre de points l'élection de Biden il y aura des grandes constantes notamment je pense que Joe Biden sera moins interventionniste militairement que ne l'ont été les présidents avant Barack Obama donc ça c'est quelque chose qui est important mais il y a deux trois points sur lesquels nous avons besoin nous européens de clarifier les choses je pense que Biden comme Obama n'est pas hostile à ce que l'Europe prenne plus en main son destin et qui peut même y voir un avantage par rapport aux défis qui sont posés et je dirais que d'un point de vue rationnel les États-Unis ont dit pendant très longtemps c'est la phrase d'Alfred Grosser que sous la quatrième république la France voulait une Allemagne et une armée allemande qui soit plus puissante que l'armée soviétique et moins puissante que l'armée française ce qui était bien sûr impossible des fois les États-Unis ont un peu ce même réflexe à vouloir une Europe qui soit à la fois très puissante comme alliée mais pas trop puissante pour qu'il puisse avoir un rapport de force favorable donc il faut quand même qu'il comprenne que dans un monde en pleine mutation et dans lequel ce monde la part de puissance du monde occidental réuni diminue naturellement de par l'émergence le monde occidental ne représente plus ce qu'il représentait il y a 30 ans notre part proportionnelle de PIB de puissance a baissé donc il n'est en rien contraire aux intérêts américains que l'Europe développe sa propre puissance puisqu'elle est à l'IU mais dans les mois qui viennent nous allons à mon avis avoir 2-3 rendez-vous à 20 Américains pour tester leur bonne volonté à ce qu'ils nous prennent vraiment pour les partenaires on voit bien dans le document de l'OTAN et ça sera une permanence dans la politique de Biden que la Chine est vue comme un défi stratégique nous avons nous-mêmes européens des difficultés avec la Chine en termes commerciaux divergences politiques mais nous n'avons pas le même problème que les américains à savoir que nous n'aspirons pas à être la première puissance mondiale et nous ne sommes pas angoissés par le fait d'être dépassés par la Chine c'est une angoisse aux Etats-Unis une angoisse très très forte et donc il y a une volonté américaine de faire coalition contre la Chine et je pense que sur bien des points nous avons des intérêts communs avec les Etats-Unis à faire valoir contre la Chine notamment par exemple sur les négociations commerciales à l'OMC etc. il sera bienvenu que les Etats-Unis réinvestissent l'OMC avec l'arrivée de M. Madeleine au pouvoir mais je ne suis pas sûr que nous avons intérêt à dire que tomber dans une sorte de piège un petit tonien de chocs des civilisations où l'Occident devrait faire bloc contre la puissance confucienne il y a aussi quelque chose d'autre qui ne va pas changer avec Joe Biden et là il faut quand même puisque l'on parle de souveraineté européenne et bien l'application extraterritoriale de la législation américaine est une atteinte à notre souveraineté nos deux pays la France et l'Allemagne qui sont partie prenante de l'accord 5 plus 1 avec l'Iran et avec le Royaume-Uni qui est resté il faut quand même le souligner le Royaume-Uni la France et l'Allemagne sont restés du début à la fin sur les mêmes positions par rapport au GSI par rapport à l'accord ce qu'on appelle l'accord nucléaire iranien les américains étaient contre ils ont le droit de quitter un accord qu'ils ont signé c'est bien sûr mais par contre il est quand même plus douloureux et disons inacceptable qu'ils veuillent qu'ils menacent de sanctionner les entreprises britanniques allemandes et françaises qui continueraient d'avoir des relations avec l'Iran et on a eu donc une situation où nos gouvernements respectifs disent nous sommes favorables à des accords et à continuer à avoir des relations économiques avec l'Iran mais nos compagnies Guerre France à Total en France et leur équivalent en Allemagne ont dit nous on arrête parce qu'il y a une menace sur le marché américain et donc je pense puisque l'on parle de souveraineté européenne nous avons nous européens intérêt de poser en toute franchise à nos amis américains le fait que leur application extraterrière de leur législation nous pose problème parce que c'est une atteinte très grave à notre souveraineté et que ce n'est pas un comportement acceptable entre alliés de voir un pays qui pense que sa loi nationale équivaut à la loi internationale alors avec en plus lorsque c'était Donald Trump qui était à la Maison-Blanche avec en plus le paradoxe qu'il refusait la loi internationale et qu'il pensait que sa loi nationale devait être la loi internationale et donc là puisque nous avons un président américain plus ouvert et bien nous devons poser cela et c'est vrai que nous avons aussi la chance d'avoir une commission qui s'affirme comme géopolitique sur les GAFAM nous avons progressé beaucoup plus qu'auparavant sur l'agence sur tous les sujets mais je ne reviens pas ils ont été cités par monsieur l'ambassadeur et par la présidente on a quand même on voit bien que cette troisième commission issue de la réforme ultra-lète Lisbonne est sans comme une mesure beaucoup plus proactive que les deux précédentes parce que ce ne sont pas les mêmes personnalités et que le temps a fait son travail aussi et que la commission se sent plus investie de ce travail que ne l'étaient les deux précédents ce n'est pas uniquement une question de personne même si je pense quand même que les personnalités madame Van der Leyen madame Nesrager monsieur Borrell monsieur Charles Michel monsieur Breton sont quand même plus proactifs que n'étaient auparavant et donc ça ça compte et on a là je pense qu'il faut poser vraiment très nettement la question sur la table de l'application extraterritoriale de la législation américaine qui est une atteinte à la souveraineté de nos pays parce que notre alliance voilà il faut la reformuler il faut que ça soit il faut la repartir sur un véritable partenariat et je dirais que les mouvements anti-OTAN ou hostiles aux Etats-Unis le seront nettement moins perdront de leur force si les américains ont un comportement correspondant plus aux critères d'un allié et autant je me réjouis que monsieur Biden dit on va se réinvestir c'est là que à l'OMC à l'OMS à l'ONU on a besoin des États-Unis actifs la crise du Covid-19 a été quand même la première crise internationale depuis 1945 dans laquelle ils n'ont joué aucun rôle ils ont été absents c'est la première fois depuis 1945 si monsieur Biden avait été à la Maison-Blanche ça ne serait pas passé comme ça et on aurait besoin d'un engagement plus actif des États-Unis plutôt que d'une désertion mais en même temps lorsqu'il dit on va de nouveau pouvoir servir on va de nouveau guider le monde non nous n'avons nous pays européens pas besoin d'un guide on a besoin d'un partenaire on a besoin d'un allié et donc on voit que monsieur Blinken était beaucoup plus interventionniste etc il connaît bien l'Europe mais il est il fait plutôt partie de l'école de l'hégémonie libérale donc il faut quand même que les États-Unis nous considèrent plutôt comme un allié et puis je dirais que là le numéro de téléphone ils l'ont maintenant ils l'ont et donc il n'y a plus de l'excuse d'auparavant il y a des Européens qui sont plus conséquents plus sérieux et cela doit être noté par nos amis américains dans le respect de chacun merci Pascal merci à vous messieurs madame pour ces précisions alors je vais tout de suite commencer à prendre des questions de nos auditeurs puisqu'elles sont extrêmement nombreuses et le sujet bien évidemment interpelle nos auditeurs il y a une question qui rebondit sur ce que ce que tu viens de dire Pascal et sur la question de souveraineté européenne pendant que la rivalité sino-américaine s'accentue comment peut-on tirer de nouvelles opportunités afin de sortir plus souverain aussi bien sur le plan économique que sur le plan sécuritaire et de défense je pense qu'on peut peut-être essayer d'évoquer ce qui est entendu tu as souligné Pascal que le concept d'autonomie stratégique était compliqué et ne passait pas n'était mal compris par les autres pays de l'Union Européenne c'est un concept étiqueté très franco-français et vraisemblablement le concept de souveraineté européenne est plus adapté donc on pourra peut-être revenir sur ce qui s'entend derrière ce concept et est-ce qu'il y a un consensus sur quoi y a-t-il un consensus autour de ce concept mais peut-être je vais vous laisser la parole monsieur l'ambassadeur pour nous détailler un petit peu ce que vous avez évoqué à la fin de votre propos mais très rapidement ce qu'est cette initiative de boussole stratégique quels en sont les enjeux les grands principes qu'est-ce qui était recherché et attendu par l'Allemagne lorsqu'elle a proposé ça dans le cadre de sa présidence et où en est-on après quelques mois d'échanges et de discussions entre Européens sur cette boussole et ce projet de boussole stratégique J'ai déjà dit que cette boussole stratégique est une espèce de document cadre qui vise à vraiment formuler, définir les défis principaux dans le domaine de la sécurité donc il s'agit tout d'abord d'identifier les régions de crise donc les dangers en ce qui concerne notre résilience tirer des conclusions en ce qui concerne les capacités les capacités nécessaires qui doivent être développées donc c'est un peu donc la concrétisation de la stratégie globale que l'Union européenne a adoptée il y a quelques années donc c'est le deuxième pas si vous voulez donc vraiment de concrétiser donc les défis premièrement deuxièmement aussi donc les mesures qui doivent être prises dans les années qui viennent parce qu'à la fin il s'agit vraiment d'avoir un consensus stratégique n'est-ce pas ce qu'il nous faut donc capacité donc structure de décision mécanisme de décision pour vraiment donc faire face aux défis donc ça c'est le travail qui est devant nous et je pense que c'est un travail absolument nécessaire vraiment pour pour renforcer la souveraineté européenne mais qu'est-ce que qu'est-ce que la souveraineté européenne c'est essentiellement la capacité donc de décider et la capacité vraiment d'agir d'une manière efficace et ça ça nécessite tout d'abord donc une vue commune des défis des dangers nous vraiment nous mettre d'accord ce qui est important ce qui est important ce qui nous menace et il nous faut vraiment de tirer donc des conclusions communes donc sur la question donc de nos moyens donc pour pour réagir aux crises aux défis et ça c'est vraiment donc la boule sourde stratégique c'est une contribution très importante vraiment pour renforcer la souveraineté européenne qui n'est pas une contradiction en ce qui concerne donc l'existence de l'OTAN donc ça reste important donc il faut être réaliste donc pour le moment malheureusement et donc les moyens de l'Union Européenne sont l'Union Européenne sont relativement limités c'est-à-dire quand il s'agit de la collective de la défense collective de l'Europe l'OTAN et c'est-à-dire aussi donc le soutien et la participation des États-Unis sont indispensables mais il nous faut nous pouvons et nous devons faire mieux en ce qui concerne donc nos responsabilités dans le voisinage européen notamment dans l'Afrique et pour ceci donc il nous faut une vue commune conjointe stratégique premièrement et deuxièmement aussi il nous faut développer des capacités et des moyens je pense qu'il me semble qu'en franco-allemand on a déjà commencé n'est-ce pas à contribuer d'une manière très substantielle très efficace j'espère aussi au développement des capacités européennes madame la présidente Thillet a déjà mentionné dans les grands projets sur le plan de la défense grand projet franco-allemand c'est-à-dire le SCAF le MGCS c'est-à-dire le char du futur l'érodrone donc une capacité de logistique aérienne qui sera développée à Ivry en Normandie il y a d'autres projets donc ça ce sont des éléments clés n'est-ce pas d'une d'une souveraineté européenne sur le plan sur le plan de la défense dernier mot donc il ne faut pas résumer donc la notion de souveraineté européenne à la défense donc c'est une c'est un défi beaucoup plus grand donc si nous parlons de la souveraineté européenne donc de notre capacité d'agir donc il faut aussi regarder par exemple le numérique l'énergie le climat et d'autres domaines donc il faut vraiment il nous faut une vue vaste n'est-ce pas compréhensif de la notion de souveraineté européenne Oui ajoutez quelque chose si vous me permettez c'est juste pour vous dire par exemple cette thématique montre aussi comment les présidences du conseil doivent être en continuité doivent être d'une certaine manière interconnectées cette boussole stratégique qui a été proposée par l'Allemagne a été bien reprise par les services extérieurs de l'action de l'Union européenne l'action extérieure de l'Union européenne mais les premières je veux dire c'est une première ébauche qui a été présentée et qui doit être présentée au mois de novembre 2021 et l'adoption doit se faire sous présidence française dans le premier semestre 2022 ça va bien ça montre bien qu'il y a des ponts aussi entre les présidences effectivement par contre il y a nous entre la France et l'Allemagne on est à peu près consensuels sur cette culture stratégique commune mais il y a quand même beaucoup de divergences avec les pays de l'Est qui contestent le terme même de culture stratégique commune et qui souhaiteraient le remplacer par plutôt le terme culture européenne de sécurité et de défense donc là aussi c'est encore une thématique sur laquelle on a beaucoup de travail à faire Merci Madame Thillet j'ai peut-être d'autres questions pour vous puisque je vais aborder la question du plan de relance il y a beaucoup il y a plusieurs questions sur ce plan de relance alors je me permets juste de rappeler pour nos auditeurs que ce plan de relance qui a été adopté en même temps que le budget pluriannuel vise à dédier plus de 750 milliards d'euros à la relance européenne avec la moitié de ce plan qui seront des subventions aux Etats européens des aides et des dons aux Etats européens donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important je crois que ce qui est très important dans ce plan de relance aussi c'est les deux axes et la priorité qui a été donnée à deux types de dépenses les dépenses pour la lutte contre le changement climatique priorité qui concerneront également les plans de relance nationaux puisqu'ils vont être étudiés au niveau européen et puis la priorité donnée également aux questions numériques mais on me demande on nous demande ce soir est-ce qu'on a l'impression que l'Europe sociale la dimension sociale ne figure pas dans les priorités de ce plan de relance ou de ce budget pluriannuel alors même qu'en période de crise sanitaire c'est un sujet extrêmement sensible et important et puis la deuxième question qui est posée sur ces plans de relance c'est ce plan de relance c'est est-ce que les montants seront à la hauteur des défis je ne sais pas Madame Thillet si vous souhaitez répondre ou peut-être Monsieur l'ambassadeur Pascal qui veut répondre à ces questions Madame Thillet oui c'est vrai que l'Europe sociale c'est toujours ça reste vraiment une grande thématique d'autant plus que l'Union Européenne n'a pas de compétences dans tout le domaine du social mais aujourd'hui on a quand même avancé aussi sur le socle social européen on parle d'un salaire d'un salaire minimum on a et on avance aussi autour de la formation professionnelle en Europe c'était je crois d'ailleurs une initiative de la présidence allemande ça va être aussi en lien avec la présidence portugaise qui je pense va avoir aussi le volet social comme une des priorités de sa présidence mais effectivement nous devons faire beaucoup plus d'efforts dans ce domaine oui on a merci merci madame Thier on a évoqué tout à l'heure je crois que c'est monsieur l'ambassadeur qui a cité cette thématique la question du droit d'asile au-delà de la question du droit d'asile va se poser dans les mois les mois qui viennent la question de la politique d'immigration et d'une politique commune en matière d'immigration et j'ai une question ce soir sur l'attitude de l'Allemagne on a vu une Allemagne en 2015 accueillir presque un million de réfugiés syriens là où la France ne parvenait pas à remplir le quota qu'elle s'était fixé de 30 000 personnes et la question qui nous est posée ce soir c'est de savoir si vous pouvez nous expliquer ce qu'a été cette politique comment s'est passée cette intégration la personne qui nous interroge nous dit vous semblez avoir des politiques d'intégration plus efficaces qu'en France avec une assimilation par l'apprentissage de la langue le rattrapage pour les enfants pendant les périodes de vacances scolaires mais est-ce qu'au fond cette politique d'immigration ne doit pas aussi se coupler en Europe d'un renforcement de l'aide au développement qui est le manque de développement étant une cause majeure de l'immigration monsieur l'ambassadeur est-ce que vous souhaitez intervenir répondre à cette question une petite remarque qui concerne la dimension sociale de ce qu'on fait dans le cadre de la gestion de la crise je voudrais seulement mentionner que dans le cadre du programme SHOUR donc l'Union européenne a adopté un programme donc à la hauteur de 100 milliards d'euros donc pour aborder donc le problème du chômage donc causé n'est-ce pas par la crise pandémique donc c'est un programme très important avec une dimension sociale essentiellement sociale quand il s'agit vraiment de gérer la crise et madame la présidente a aussi mentionné donc les discussions qui ont commencé sous la présidence allemande sur un salaire minimum donc ça donc il y a une discussion qui est en cours parmi les ministres du travail de l'Union européenne donc il y a là une dimension sociale qui est très importante et cette dimension n'est pas oubliée deuxièmement en ce qui concerne donc l'intégration des migrants en Allemagne donc c'était un défi énorme pour l'Allemagne et l'espace presque un million de migrants qui sont venus en Allemagne après 2015 donc à l'époque donc c'était le fameux discours de madame la conseillère quand elle a dit donc on y arrivera n'est-ce pas donc il y avait donc beaucoup de doutes là-dessus mais à la fin donc je pense que ce processus d'intégration donc a avancé donc assez assez satisfaisant bien évidemment il y a beaucoup de problèmes qui se posent étant donné donc l'ampleur de cette immigration mais tout compte fait donc il me semble que ça s'est relativement bien passé on a on a pris des donc beaucoup de mesures pour faciliter l'intégration par exemple des Syriens des migrants venant de l'Afghanistan c'est-à-dire il y a un soutien financier pour ces migrants il y a des mesures pour faciliter l'apprentissage de l'allemand ça c'est tout à fait important n'est-ce pas l'apprentissage de l'allemand donc il y a aussi des mesures pour faciliter l'insertion des migrants dans le marché du travail donc bien évidemment il y a toujours donc la perspective n'est-ce pas pour par exemple pour les réfugiés syriens de de rentrer chez eux donc après donc la la fin de la crise et de la guerre en Syrie donc ça reste donc la perspective à long terme mais je pense à moyen terme il est clair que ces gens donc ces réfugiés restent en Allemagne ont fait tout pour faciliter leur intégration donc c'est-à-dire le plus long est plutôt positif ça a coûté relativement cher mais je pense que ça vaut le coup parce que nous avons tous un intérêt que ces gens vraiment s'intègrent bien dans la société allemande merci monsieur l'ambassadeur alors je poursuis avec une autre question et je m'excuse de vous faire passer d'un sujet à l'autre comme ça mais c'est vrai que nos questions touchent à peu près toutes les thématiques et tous les sujets quelqu'un vous interroge sur la question de l'autonomie stratégique puisqu'on a vu que c'est un débat qui est assez vif en Allemagne avec un certain nombre de toute une frange de la classe politique mais aussi de la population qui soit ne comprend pas ce concept soit y est opposé et comme l'a rappelé Pascal Boniface tout à l'heure un concept de souveraineté européenne qui est peut-être beaucoup mieux compris comment expliquez-vous à des français puisque pour nous souveraineté européenne autonomie stratégique sont des concepts qui sont assez proches comment expliquez-vous cette réticence à employer ce terme d'autonomie d'autonomie stratégique qu'est-ce qu'il intègre comment il se comprend en Allemagne et qu'est-ce qui fait qu'il génère autant de réticence à mon avis partiellement c'est une discussion sur des notions sur des mots qui portent sur des mots à mon avis c'est ce qui importe vraiment c'est de trouver un accord sur le contenu et à la fin je pense que désormais les français sont d'accord sur le contenu donc de ce qu'on veut de ce qu'on veut obtenir à la fin c'est-à-dire améliorer notre capacité d'agir et de décider peut-être donc il y avait donc cette discussion sur les prises des positions de la ministre de la défense de Mme Kramkarnbauer et le président Macron peut-être je peux citer d'un discours de Mme Kramkarnbauer qui portait partiellement sur la question de l'autonomie stratégique et dans ce discours elle a dit donc l'autonomie stratégique donc ça ne peut pas signifier pour nous qu'il sera possible de défendre l'Europe donc dans un conflit majeur sans l'OTAN et sans les États-Unis mais en revanche elle a dit donc s'il s'agit de pouvoir aussi agir de façon autonome en tant qu'Européen quand il en est de notre intérêt commun alors c'est notre objectif commun franco-allemand et cela correspond à notre compréhension commune de la souveraineté et de la capacité d'action la France et l'Allemagne souhaitent que les Européens puissent à l'avenir agir avec autodétermination et efficacité quand il le faut nous souhaitons que l'Europe soit pour les États-Unis en partenaire fort d'égal à égal et non en protégé devant être secouru donc ça explique à mon avis aussi la notion allemande de la souveraineté européenne vous avez tout à l'heure et ça a été aussi souligné par Pascal Boniface que cette notion d'autonomie stratégique est donc relativement problématique pour un nombre des alliés ou des partenaires au sein de l'Union Européenne mais au sein de l'OTAN parce que donc ça évoque la notion d'être totalement indépendant donc des États-Unis et ça c'est pour un nombre de partenaires donc problématique parce que si on donc si si on analyse la corrélation de force donc pour le moment et donc aussi pour l'avenir donc il nous faut donc aussi la participation de l'OTAN des États-Unis pour vraiment défendre l'Europe notamment dans un conflit majeur merci alors j'ai une question plus sur la forme que sur le fond et je vais me tourner par Pascal Boniface qui est un observateur depuis des années de la vie internationale c'est une question sur ces visioconférences qui se sont multipliées pas seulement dans le cadre des discussions de l'Union Européenne mais dans le cadre de tous les échanges on a vu le G7 G20 pour éviter de se rencontrer parce que pandémie de Covid et la question qui nous est posée ce soir c'est de savoir si ce système devrait être plus utilisé à l'avenir si de bonnes habitudes ont été prises parce qu'il semble permettre une meilleure coordination il est plus facile à mettre en œuvre qu'une réunion de chefs d'État il assure une plus grande disponibilité des participants et puis il y a l'effet empreinte carbone également c'est qu'on voyage moins et on réduit l'empreinte carbone est-ce que tu penses Pascal que c'est au même titre qu'on va plus télétravailler nous salariés du secteur privé est-ce que tu penses que ces visioconférences vont devenir un mode aussi de coopération d'échange plus systématique entre les grands dirigeants de cette planète Oui avant de répondre à ta question je vais ajouter un mot sur ce qu'a dit M. l'ambassadeur auparavant sur l'accueil peut-être que d'ici quelques années il y aura un Allemand d'origine syrienne ou afghane qui jouera dans la banche pour le plus grand bonheur de votre équipe et peut-être qu'on verra que l'accueil de ces réfugiés a été une chose aussi positive alors oui les visioconférences on a la preuve ce soir c'est que heureusement que ça existe sinon on ne se parlerait pas mais on aurait préféré être dans la même salle et pouvoir échanger parce que on s'est arrivé un peu avant on a eu des échanges informels et disons que c'est comme le même problème pour l'enseignement c'est mieux d'avoir de l'enseignement en visioconférence que de fermer totalement les universités mais on sait très bien que les échanges avant et après ne sont pas les mêmes et que finalement le contact humain est quand même quelque chose d'essentiel alors je pense que néanmoins et regarde dans nos méthodes d'aller ici on le fait déjà c'est qu'on va doubler en visioconférence certaines réunions en présentiel qu'on aura un mixte en fait parce que des fois effectivement dans l'urgence on a besoin de monter une conférence et que si c'est la visio on peut la monter instantanément il n'y a pas besoin de se déplacer de trop bousculer l'agenda mais qu'en même temps les grandes réunions les vraies réunions on se voit si je pense par exemple l'Assemblée Générale de l'ONU en visioconférence ou telles que ça passe habituellement ce n'est pas du tout la même chose en visioconférence c'est une suite de discours plus ou moins intéressants plus ou moins sporifiques lorsqu'elle a lieu en présentiel c'est des centaines des milliers de contacts informels c'est des milliers de possibilités de résoudre directement des problèmes parce que rien ne remplace au contact bon je pense effectivement qu'on va conserver les visioconférences lorsque le plus tôt possible j'espère le Covid-19 ne pèsera plus sur notre vie quotidienne qu'on va reprendre on va donc les conserver mais qu'elles ne viendront pas totalement effacer les réunions en présentiel les réunions directes et que c'est ça qui continuera à faire mais on aura de même que le télétravail va avoir plus d'importance qu'il en avait auparavant mais on sait très bien que souvent les fameuses conversations autour de la machine à café sont quand même indispensables et il y a beaucoup de gens même s'ils habitent loin se disent j'ai envie de revenir quand même sur mon lieu de travail pour voir du monde pour avoir des échanges etc. qui ne sont pas les mêmes en visio donc oui la visio restera il va se développer mais le cœur quand même restera quand même le présentiel merci Pascal alors vous ne le savez peut-être pas mais ça rejoint la réponse que vient de donner Pascal le gros avantage à nos visioconférences c'est qu'à la différence de lorsqu'on organise des réunions sur Paris où seuls les parisiens et les banlieusards peuvent y participer nous avons un public important africain en particulier qui assiste et qui participe à nos webinaires et donc j'ai un certain nombre de questions je ne pourrais pas toutes vous les poser puisque la session est en train de se terminer j'ai un certain nombre de questions de ces personnes sur la relation entre l'Union européenne et l'Afrique et en particulier une question très précise tout à fait d'actualité j'ai cru entendre nous dit cette personne que l'Union européenne achèterait des vaccins pour les pays en développement elle s'exacte attend une idée des montants qui seront affectés à cette opération et une date approximative de la mise à disposition des vaccins pour les dix pays je vous remercie alors est-ce que l'un d'entre vous a une réponse ou pas pas une réponse précise mais effectivement j'ai cru comprendre quand même que c'était une préoccupation de la Commission européenne aussi de dire il faut qu'on fasse attention à ce que notre politique vaccinale intègre aussi d'autres continents et des pays africains justement parce que si on veut arriver à endiguer cette pandémie on ne peut pas se focaliser uniquement sur l'Union européenne ça c'est clair parce que c'est une pandémie mondiale pour rebondir sur ce que vient de me dire Madame la Présidente il y a quand même des plans dans la Commission de je crois 15 milliards d'aides aux pays africains qui ont été décidés alors c'était pas uniquement sur les vaccins mais je dirais que ça serait simplement même pas généreux ça serait intelligent de faire cela parce que c'est notre intérêt que l'ensemble le plus possible de population soit vaccinée si le virus continue à couvrir l'Afrique alors qu'il n'est plus chez nous ça n'aurait pas grand chose et je pense que l'Agence française pour le développement a également au niveau national français des projets en ce sens d'ailleurs si je peux rajouter quelque chose lors de notre dernière réunion interparlementaire donc de la COSAC cette conférence des organes spécialisés dans les affaires européennes il y a eu une session Union européenne Afrique qui est l'ancien ministre l'ancien président allemand qui se préoccupe beaucoup des relations Afrique a bien souligné que l'Union européenne doit commencer aussi un petit peu quand tous ensemble on doit changer aussi un peu de paradigme et de prendre vraiment l'Afrique comme partenaire et on a tous à y gagner et c'est la première fois qu'on a eu une session vraiment spéciale Afrique qui est à saluer oui merci c'est intéressant alors pour ceux qui voudraient en savoir plus je vous invite à vous connecter sur le site de l'IRIS parce que nous avions une conférence lundi soir qui était sur ces sujets du vaccin et de la diffusion des vaccins partout dans le monde donc vous pouvez vous pourrez l'écouter probablement dans quelques jours elle sera disponible vous pourrez écouter réécouter cette conférence et vous aurez des réponses plus précises sur le sujet alors je vais terminer cette conférence par une question qui vous est posée à tous les trois monsieur l'ambassadeur madame la députée monsieur Pascal Boniface et qui est une question d'ouverture donc c'est bien de la poser en conclusion la question enfin la double question pensez-vous que nous parviendrons dans l'Union européenne d'après la pandémie à faire croître chez les Européens un sentiment profond d'identité européenne et deuxième question un besoin ressenti d'être des citoyens d'une Union européenne souveraine je crois que c'est une question qui résume assez bien tous nos débats qui veut qui veut prendre la parole pour répondre en premier monsieur l'ambassadeur peut-être peut-être je pense que cette prise de conscience d'une identité européenne commune dépend d'une certaine manière aussi de donc de de l'issue de la crise donc si nous arrivons vraiment à donc gérer la crise d'une manière convaincante n'est-ce pas et donc il me semble que nous avons donc posé les jalons n'est-ce pas pour une gestion réussie de la crise si ce sera le cas donc c'est une excellente occasion n'est-ce pas pour faire accroître cette identité européenne parmi les européens donc la crise est évoquable elle est terrible mais c'est aussi une chance une chance donc pour poser les jalons pour une Europe plus forte et donc aussi pour une identité accrue identité européenne accrue des européens merci madame tillet oui cette question d'identité c'est toujours très compliqué j'ai envie de dire quand on a la chance de voyager on se rend quand même compte que quelque chose nous lie parce que quand on est en Asie quand on est en Amérique du Sud quand on est on est dépaysé quand on voyage même parmi nos 27 états membres on n'est pas véritablement dépaysé donc je pense qu'aussi cette question devrait passer beaucoup par la culture et qu'on doit mettre un petit peu le focus dessus ce qui va d'ailleurs aussi être une des pas une priorité mais un des volets de la présidence française de mettre en amont de la présidence aussi un peu l'accent sur la culture et peut-être par contre au lieu de parler d'identité moi j'ai presque envie de dire est-ce qu'on ne devrait pas et la pandémie le montre aussi de se comprendre comme une comme une communauté de destin parce que trop souvent on se voit quand même encore aussi à l'intérieur de l'Union Européenne comme concurrent là cette situation montre bien qu'il faut dépasser ce stade de concurrence pour pouvoir rélever certains défis ensemble et je pense aussi que par exemple la notion d'identité nous ramène aussi parfois vers l'euroscepticisme ou l'europhile je veux dire les deux parfois je les trouve un petit peu alors que je suis une Européenne convaincue contre-productif parce que quand on est trop europhile on donne parfois l'impression on veut imposer aux autres une entité abstrait juste comme ça alors qu'en fait il s'agit de trouver la meilleure réponse possible la meilleure solution possible aux défis qu'on a à relever en commun aujourd'hui sur notre continent Merci Pascal je te laisse le mot de la fin Oui alors d'une part il ne faut pas opposer identité européenne et identité nationale elles sont cumulatives et je pense que monsieur l'ambassadeur se sent à la fois européen et allemand comme avec madame nous sentons à la fois français et européen et donc ce n'est pas incompatible ces identités elles sont multiples et elles se concilient et effectivement quand l'Europe comme elle l'a fait au cours dernier temps délivre quelque chose répond aux besoins des citoyens européens c'est vrai que si nous n'avons pas été sous ce toit commun de l'Union Européenne nos pays respectifs auraient beaucoup plus souffert de la crise du Covid-19 sur le plan sanitaire sur le plan économique sur le plan social et donc lorsque l'Europe montre qu'elle est à l'auteur qu'elle n'est pas uniquement punitive et qu'elle ne vient pas délivrer ou fournir les remplir les besoins qui sont les nôtres et bien elle devient populaire et donc là effectivement on est quand même là l'Europe a été très utile je pense que le sentiment de l'identité européenne se renforce au fur et à mesure et en tout cas il s'est renforcé dans l'année 2020 peut-être pour ajouter quelque chose comme disait Daniel Kohn-Bendit mon prénom c'est français allemand espagnol italien etc et mon nom c'est Europe merci merci beaucoup alors monsieur l'ambassadeur madame la députée Pascale pour ces interventions et pour ce débat et cet échange merci également à tous les participants à cette conférence il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée une bonne fin d'année de bonnes fêtes et nous nous retrouvons en 2021 bonne soirée à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir monsieur l'ambassadeur